L'explosion a provoqué pas mal de dégâts et nos écoles n'ont pas été épargnées. Notamment, mais il n'y avait pas l'impact, il n'y avait pas eu la même intensité par rapport au rayon d'action. Notre école 28 septembre qui est à quarantine et une école privée à côté Blanche-Neige ont été fortement endommagées, surtout le collège lycée 28 septembre. Dans le logement, le professeur a été totalement effondré. Les douze classes ont été atteintes. Soit leur salle informatique, l'énoncé présentiel n'a pas été épargnée, n'a pas le même dégré. Donc, le collège lycée 28 septembre se trouve à un état où ils ne pourront pas recevoir les élèves. Ils ont un effectif de 1200 élèves. Le collège Château d'Eau n'a pas été épargné. Leur centre informatique a été atteint. Et puis, les vitres, six classes, les vitres ont été totalement endommagées. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ni de blessure dans toutes ces deux écoles. Et à l'école primaire d'Al-Mamia, dont on a fait délocaliser le collège Mayam Sultan, ils ont été atteints, les bio, et généralement, c'est les vitres qui se sont envolées. Et quelques plafonds effondrés. Mais on ne le compare pas à leur cas au 28 septembre. On a délocalisé également dans l'école primaire de la gare notre cellule d'examen de la direction communale de l'éducation qui n'a pas été épargnée. Et l'école en elle-même a perdu les vitres, les salles de classe. Et les deux bureaux de la direction de l'école ont été également impactés. Donc, globalement, c'est ces écoles-là qui ont subi le dommage pendant ce malheureux incident qui a provoqué pas mal de sinistres dans la commune de Caloum, notamment dans l'Occaté-Coronté et ses avions-là. Notre bureau, la direction communale de l'éducation, tous les bureaux de mes cadres n'ont pas été épargnés au nombre de dix. C'est-à-dire qu'y compris là où nous avons notre cellule d'examen, qui sont des bureaux d'ailleurs stratégiques. et notre bâtiment en elle-même, vous voyez les tôles se sont envolées. Heureusement, on est pendant la saison sèche. Et vous voyez l'état de Mont-Bio, et tout a été chamboulé par l'essoufflement provoqué par l'explosion. Nous avons de l'expérience sur ce plan, parce qu'on a eu toujours des écoles ici, en rénovation. On délocalise. Même Mayam-Sultan, c'est des écoles délocalisées. On avait délocalisé Al-Mamia, on a une certaine expérience en ce qui concerne la délocalisation. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai réuni tous mes cadres autour de moi, j'ai donné de grandes orientations pour que nous soyons un rendez-vous du 2 janvier. Surtout, le collège et le lycée 28 septembre. On a mis des alternatives en place, on a trouvé des solutions édouanes. qu'on soumettra à nos autorités, administrativement, on soumettra d'abord au MEPIA et à la commune, mais aussi pédagogiquement, on va le soumettre à M. l'Inspecteur Régional de l'Éducation et l'Inspection Générale de l'Éducation. Ils vont examiner. Nous pensons que si le minimum de conditions est créées, ça va nous permettre de reprendre le coup, effectivement, le 2, le collège et le lycée du 2 octobre. Qu'à nous mettre en dépeplement en termes de population scolarisable et en termes d'infrastructures publiques, on en a, on ne s'en prie pas tellement comme la commune de Banlieu. Et là-bas, c'est les privés qui dominent. Donc, on s'est dit qu'il faut penser à des écoles qui n'ont pas été impactées et qui ne sont pas loin du 28 septembre, donc se trouvant dans la même jaune DSE. Donc, il y a tombeau 1 et tombeau 2 qui n'ont pas été impactés et qui pourront recevoir le collège et le lycée le 28 septembre juste à ce que la chose ne rentre dans l'ordre. Et là, le ministre et l'inspecteur régional nous ont dû réfléchir. Ils ne veulent pas que la réflexion vienne d'en haut. C'est ces réflexions-là qu'on va soumettre à monsieur le ministre et monsieur l'inspecteur régional de l'éducation. qui sont déterminés depuis qu'il y a eu ce problème. Le ministre ne nous a jamais abandonné. Il est toujours à côté de la direction communale de l'éducation. Il a même exhorté le cadre à travers des initiatives personnelles de venir au secours des élèves et parents d'élèves pour leur montrer que bien sûr qu'il y a eu l'explosion mais la solidarité doit être renforcée, doit être cimentée dans l'intérêt du peuple de Guinée que l'éducation doit toujours donner de bons exemples à travers notre dévise, travail sur ces solidarités. La solidarité s'est fait remarquer. c'est un mot clé pour le moment et ça de la théorie on voit que les Guinéens sont en train de pratiquer c'est ce qui fait que je suis convaincu que le pays se tiendra des bouts. de l'éducation